Bonsoir à tous. Je crois que pour les amoureux du handball, cette finale était l'apothéose d'un mondial réussi. Une belle promotion du handball ici en France. Et cette finale a tenu ses promesses. En tout cas, en premier mi-temps, les Norvégiens ont tenu la dragée haute aux Français. Ils ont même, je dirais, dominé pratiquement les deux tiers de cette mi-temps. Sur la fin, l'équipe de France, par les arrêts de Vincent Gérard qui a remplacé Thierry, ont réussi sur des montées de balles efficaces à renverser un petit peu la donne et à s'imposer d'un but sur la mi-temps. Puis dans la foulée, je crois que Vincent a su fermer vraiment la cage. L'équipe de France, on le sait, de par sa défense, s'est vu de se projeter vers l'avant et a été efficace. C'est un très grand Valentin Porte. Je tenais le souligné parce qu'il fait vraiment une partie de bout en bout extraordinaire. Mais toute l'équipe a été félicitée sur ce mondial. Elle ne s'est vraiment pas relâchée, pas de match perdu. Donc une sixième étoile pour la France, méritée. Et une très belle équipe de Norvège également, avec des jeunes. Je pense que cette équipe va grandir parce qu'on l'avait vu au championnat d'Europe briller. On la voit encore là, ici en finale, avec un mondial réussi. Et des jeunes, même si Sago Sen n'a pas été vraiment présent, les arrière-droits ont su player. Voilà, il rate un petit peu le coche, peut-être par manque d'expérience. Mais on voit donc que pour nous, à Belgique, il y a deux gros monstres sacrés du handball, en tout cas aujourd'hui, qui se présentent dans notre pool qualificative. Il nous reste donc un match contre la Norvège, un match contre la France et deux contre la Lituanie. Ce sera donc difficile, mais on y croit parce que finalement, ça n'aperçoit qu'aucune équipe n'a su profiter réellement de la nouvelle règle comme nous, nous l'avons fait contre la France. Et aucune équipe n'a su inquiéter l'équipe de France comme nous, nous l'avons fait tout au long de la partie à Liège. Voilà, ça offre un espoir et certainement des qualifications qui vont être sympas à vivre. Alors, je vous souhaite à tous, parce qu'il a encore une belle année, et puis à très bientôt en Belgique pour suivre l'équipe nationale face aux champions du monde et aux vice-champions du monde.